Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Nadia Lansereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure et Loire. Je vous invite aujourd'hui à visionner cette petite vidéo pour vous présenter les jolies boîtes d'oreillers de chez Stampin' Up. Ce sont des poinçons que vous allez pouvoir retrouver à la page 9 du mini catalogue. Vous avez toutes les découpes ici, que j'ai refaites sur un tableau pour que vous puissiez voir réellement ce que ça donne. Donc avec la boîte, les petites décorations, les petites fleurs, il y a 11 poinçons en tout. Donc vraiment, c'est super simple à construire, assez facile à faire. Les étiquettes sont sympas aussi. Et là, on passe à la machine tout simplement notre découpe. On la ressort et elle se plie hyper facilement. Donc voici. Là, on plie dans ce sens-là avec le pliouard pour aider à ce que le pliage soit bien fait. De ce côté-là aussi. Puis vous avez là les petits côtés aussi à replier. Il suffira de les coller avec de la colle par la suite. Tout simplement. Tranquillement sur les côtés, on colle avec le rabat vers l'extérieur, comme l'ouverture se fait vers le haut. Moi, j'aime bien coller comme ça. Et puis après, j'utilise tout simplement des petits aimants avec mes points de colle pour pouvoir maintenir la pochette. Moi, j'aime bien ce principe-là. Voilà, tout simplement comme ça. N'oubliez pas que dans le catalogue Celebration, vous avez jusqu'à fin septembre de quoi gagner des petits cadeaux. Donc des 60 euros d'achat, vous avez le droit à un cadeau. 120 euros de cadeau ou un cadeau équivalent à ce prix-là. Bien sûr, c'est hors frais de port. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas le catalogue encore, de me contacter. Normalement, il vous est envoyé automatiquement lorsque vous passez votre commande en ligne via ma boutique. Voilà, après, il suffit de rajouter des petites fleurs pour décorer l'aimant qui est au-dessus. Moi, je trouve ça très sympa comme ça. Voilà, on colle les petits aimants, les petites fleurs. Et puis, vous avez aussi d'autres façons après de faire la pochette, bien sûr. Hyper rapide, hyper simple à réaliser. Ça fait vraiment une pochette trop mignonne. Donc, même les débutants peuvent le faire. Sur la deuxième pochette, on ajoute le poinçon ou arrondi. Voilà, celui-ci, il est ouvragé, donc il est sympa aussi. Il y a vraiment plusieurs. Il y en a trois, il me semble. Soit avec les petites fleurs, soit un complètement ouvragé, soit un troisième avec deux trous. Donc voilà, ça fait vraiment très sympa à réaliser. Donc là, c'était juste pour vous montrer, effectivement, le rajout des poinçons sur la boîte, pour le détail. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.